Donc bonjour tout le monde et aujourd'hui je vais vous montrer une petite invention que j'ai appris hier. Donc c'est des blocs de construction Kinex et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les électroniques de mon HBX Airstorm et je les ai mis dessus donc ici la batterie que j'ai mis une balloon par dessus pour aller dans l'eau et j'ai très pensé que le ESC soit plus résistant à l'eau donc là on a le moteur moteur 380 qui est collé et avec plein de tailles rares donc malheureusement il ne pouvait pas tourner parce que c'était un petit peu trop compliqué j'avais pas de cerveau avec moi donc ça va juste pouvoir avancer mais ça marche quand même bien donc l'alance circule donc là on va faire une expérimentation et aller dans l'eau. Ah ah j'ai trouvé le spot parfait cette fois donc là faut juste pas que je tombe donc là on a la roche et juste après c'est directement l'eau donc c'est parti donc faut voir il est complètement dans l'eau genre c'est juste que je le rattrape sans tomber je vais mettre la manette là et donc tu vois il est au complet dans l'eau et j'imagine qu'il fonctionne encore il fonctionne encore peut-être qu'on le met en haut oh attendez il y a un petit pot là hop on le met dans l'eau ouais 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 Ah, il a perdu un pneu. Ah, il a perdu les deux pneus. Ah, merde. Donc, on a un pneu, deux pneus et le véhicule. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, donc abonnez-vous, likez, dislikez, partagez. Donc, le bolide est extrêmement résistant à l'eau. Toutes les petites parties qui étaient exposées à l'électricité, qui étaient toutes scellées. Donc...